Le Parlement ukrainien a adopté jeudi un texte qualifiant d'occupation russe la guerre dans l'est du pays. Il prévoit la réintégration du Donbass. Toute mention des accords de Minsk a été supprimée de la loi. Un amendement sur la rupture des relations diplomatiques avec la Russie a en revanche été rejeté. Alors que l'opposition pro-russe condamne le document, le président Poroshenko est satisfait. Ma stratégie présidentielle en vue de la libération du Donbass a été soutenue. J'en remercie tous les députés. Cela démontre que notre Parlement peut s'unir quand c'est nécessaire. Avant-hier, l'ambassade américaine a rappelé que les Etats-Unis étaient absolument opposés au retrait de toute référence aux accords de Minsk qui sont reconnus par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ils sont reconnus par les Etats-Unis, par la République fédérale d'Allemagne et par la France. En quatre ans, le conflit à l'est de l'Ukraine a fait plus de 10 000 morts. Il oppose l'armée ukrainienne, désormais officiellement chargée de la campagne militaire, à des séparatistes que Kiev accuse d'être armés par la Russie, ce que Moscou dément. Merci. Merci. Merci.